Média sur Europe 1 avec Thomas Hille, avec Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1 et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Oui, dans l'actualité des médias ce matin, Julien, il y a d'abord le retour du pape du petit écran. Oui, de nouveau opéré du cœur, il y a six mois, Michel Drucker a retrouvé hier son fameux canapé rouge, le canapé de vivement dimanche bien sûr. Des retrouvailles qui lui ont valu une standing ovation du public du studio Gabriel. Merci ! Merci beaucoup ! Merci infiniment ! Merci de votre accueil qui me voit droit au cœur ! À 80 ans, le doyen des animateurs en activité ne pensait pas en fait qu'il pourrait revenir après cette nouvelle épreuve, mais il s'est souvenu qu'il avait un mental d'acier, il s'est battu pour pouvoir retrouver le chemin des studios, le seul chemin qui vaille pour lui, qui fête cette année sa 60ème rentrée télé. C'est fou ! Qui dit mieux ? Personne autour de la table ! Je lui ai passé un petit coup de téléphone hier après cette reprise pour qu'il nous dise ce qu'il a ressenti hier. Mon cœur, c'est le cas de le dire, t'es plus vite que d'habitude, Dieu sait s'il a souffert mon cœur parce que c'était émouvant, j'attendais ce moment depuis tant de mois, j'étais ému, j'étais fatigué à la fin, mais il est plus inquiet, c'était mon chirurgien, mon cardiologue. Mais c'était très émouvant, très très émouvant. En fait Michel Drucker c'est un peu le Novak Djokovic de la télévision française, longévité, pugnacité, je lui ai demandé d'ailleurs si on pouvait le comparer à un grand sportif doté d'un gros mental, et bien il ne m'a pas contredit. Mais si je n'avais pas fait de sport toute ma vie, je ne serais plus là pour vous parler, le chirurgien n'aurait pas opéré deux fois en moins de trois ans. C'est vrai que ce mental d'acier que j'ai toujours eu, je tiens du sport. Je voulais absolument refaire ce métier, car c'est ma passion, je voulais revoir le public et j'espère le revoir sur scène en 2025-2026. Il est vraiment de retour avec plein de projets. Vous savez qu'il terminera la saison en faisant une quotidienne sur France Télé pendant les Jeux Olympiques, c'est une fois l'occasion d'ailleurs qu'il fêtera ses 60 ans de télé. Vous savez aussi qu'il va vous écouter tous les jours Thomas Hill. Il m'a laissé un petit message pour vous. Je souhaite bonne chance à Thomas Hill bien sûr, je continue à écouter Culture Média et si vous me le permettez, je voudrais faire un salut à Philippe Vendel que j'ai écouté pendant toute mon hospitalisation tous les matins. – Merci Michel, ça donne une bonne chance de Michel Drucker, ça vaut cher. – Normalement là, c'est ticket gagnant. – Après le grand retour de Drucker, on poursuit ce journal des médias avec un départ. – Monsieur Luc Nikos qui a présenté samedi pour la 860ème, mais dernière fois, je n'ai pas compté, je fais confiance au communiqué TF1, ce rendez-vous du week-end devenu au fil des années l'un des programmes phares de la première chaîne 50 minutes inside. Il avait commencé l'aventure en janvier 2007, il sera remplacé, vous en avez parlé dès le week-end prochain, par Isabelle Iturburue, là aussi comme chez Drucker, on a eu droit à une séquence émotion samedi. – C'était super, c'était un honneur et je suis heureux de passer la main à Isabelle Iturburue la semaine prochaine, prenez-en soin, c'est une fille brillante, solaire, sérieuse, faites un bout de chemin, autant d'années et encore plus longue vie à cette émission que j'ai vu naître et que j'ai accompagnée pendant 16 ans. On se retrouvera d'une façon ou d'une autre, c'est une belle émission que je vous confie, je vous embrasse très fort et c'était un honneur. Merci. – C'est vrai qu'il a l'air mieux. – Très ému, il en perdait presque sa voix. On se retrouvera d'une façon ou d'une autre, dit Nikos, qui arrête 50 minutes inside, mais qui reste évidemment sur TF1. On le retrouvera d'ailleurs demain soir pour la finale de The Voice Kids, on le retrouvera également bien sûr pour la Star Academy à partir du 4 novembre. – Fabrice Bailly, vous qui êtes patron des programmes de TF1, c'est vraiment une page qui se tourne ce départ de Nikos. Est-ce que c'est vraiment sa volonté ou est-ce que vous aviez envie, vous aussi, de renouveler un peu l'animation de ce 50 minutes inside ? – C'était vraiment la volonté de Nikos de quitter inside au moment où il avait énormément, énormément de prime, puisqu'en fait, quand on compte Voice Kids, Star Academy, Voice, Energy Music Awards, la chanson de l'année, etc., ça fait énormément de choses. Moi, je voudrais saluer Nikos qui, pour moi, est vraiment le patron au niveau de l'animation de divertissement de TF1, qui est vraiment quelqu'un, moi, que j'estime énormément et qui est quelqu'un avec de grosses valeurs, à la fois professionnelles et humaines. On a vécu ensemble l'aventure The Voice et je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extrêmement travailleur, courageux et de fidèle. – Très bien, c'est dit. On poursuit ce journal des médias avec un nouveau visage parmi les animatrices d'M6. – Oui, une influencieuse qui devient animatrice télé, c'est pas encore si fréquent, on a appris ce week-end en effet, que Justine Beccatini, plus connue sous le nom de Juju Fitcat, s'allait présenter les deuxièmes parties de soirée de la France. Un incroyable talent, on l'a vu notamment remporter cet été la saison 2 des Traîtres, l'émission d'Éric Antoine, qu'elle va d'ailleurs retrouver, parce qu'Éric Antoine fera toujours partie du jury de cette émission qui s'apprête à faire sa 18e rentrée. Quant à Pierre-Antoine d'Amcourt qui présentait jusqu'ici cette deuxième partie de soirée, il avait averti en juillet qu'il quittait le poste et qu'il partait d'M6, et bien il se murmure qu'il devrait migrer vers TF1 où il sera chroniqueur dans une émission du groupe, laquelle peut-être une émission de sport, en tout cas il m'a dit, je l'ai appelé, il m'a dit, une émission quotidienne. Affaire à suivre Thomas. – Vous avez des infos à nous donner là-dessus, Ferris Bayer ? – Non, pas du tout. – Avec un large sourire. – Moi je peux vous dire en tout cas, Pierre-Antoine d'Amcourt sera aussi dans l'équipe de Culture Média cette année, et vous le retrouverez d'ailleurs dans cette émission dès demain. – Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias, donc toutes les infos sont à retrouver. – On peut prendre l'antenne sur Europe 1 ? – Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? – Vous nous entendez Europe 1 ? Bonjour Thomas-Huile ! – Oui, qu'est-ce que c'est que ça ? – C'est un piratage radiophonique, on est une radio pas très loin, on a le même prénom, on n'a pas le même nom de famille, on est Europe 2. – Salut, c'est Clément ! – Salut Clément l'incruste qui s'incruste chez nous. – Alors oui, parce que comme vous êtes une émission média, vous parlez effectivement des copains, de ce qui se passe sur les autres chaînes, puis on vous a écouté en direct en disant « Regardez, ils vont parler de nous ! » et ils ont dit « Un nouveau visage ! » – J'ai souri sur M6 ! – Elle était déçue ! – On a un ami qui faisait sa première ce matin sur Europe 2, c'est des premières de tout le monde, ça s'est bien passé chez vous ? – Ça s'est hyper bien passé, il y a Jane qui était avec nous, on offre des cadeaux de dingue, on voulait juste vous faire un bisou, vous souhaitez une belle rentrée également, et puis on trouvait sa classe de votre part de parler de notre première sans qu'on ait besoin de vous menacer. – Pas besoin de s'incruster du tout ! – Vous interviendrez régulièrement comme ça toute l'année ? – Non, on descendra, on descendra, et gros bisous, bonne première à Thomas, toute l'équipe, merci, puis à bientôt, on n'est pas loin, on se voit à la cantoche ! – Vous êtes à l'étage du dessus, c'est parfait ! – On a la même cantine ! – On a été diffusé sur Europe 2 là ? – Bah oui, Europe 2 nous entend ! – Oh c'est génial ! – Salut Europe 2 ! – Si vous voulez on fait gagner 1000€ toutes les heures Thomas, un petit SMS et c'est pour toi ! – Ah ouais, mais nous aussi on a des voyages à se faire gagner, attendez ! – On a des choses dans la boutique, nous aussi ! – Non, non, j'ai passé l'été avec la serviette Europe 1, et je te jure, vrai carton sur la plage ! – On va lancer les serviettes Europe 2 ! – On vous embrasse Clément, et puis de l'équipe ! – Salut, salut, salut ! – Ciao, merci, on était vraiment… – Et merci Julien, aussi, pour ce journal des médias ! – C'est génial, c'est une première, c'est formidable ! – Je sais pas s'il aurait osé faire ça chez Pavlenko, on verra ! – Sous-titrage ST' 501